Je me questionne sur les crises environnementales, les enjeux d'aujourd'hui, l'urgence dans laquelle on est plongé, et comment nous, en tant que scientifiques, et comment moi, singulièrement, je peux m'y impliquer. Et bien, cette question, elle a été, alors je commence ma présentation, cette question, elle a été posée par écrit directement par un de nos collègues à un comité d'interorganisme qui existe entre l'INRAE, l'IFREMER, le CIRAD et l'IRD. Et donc, ils ont reçu cette question, qui était le titre, « Quels droits et devoirs pour les scientifiques et leurs institutions face à l'urgence environnementale ? » Alors, ils auraient pu mettre ça de côté en se disant « C'est tellement vaste que ce n'est pas vraiment une question pour nous, on a d'autres chats à fouetter, d'autres sujets. » Et en fait, non, ils s'en sont auto-saisis. Ils ont commencé à réfléchir et à travailler, à instruire cette question, en essayant, comme on peut le faire dans un comité d'éthique, de croiser différents types de regards sur cette question. Ça a donné lieu à une première note de positionnement, une première version, donc ça laisse entendre qu'il y aura peut-être des raffinements de ce document, des améliorations, qu'elle n'est pas validée. Donc, c'est quelque chose qui est mis un peu en discussion avec la communauté scientifique, mais qui n'est pas un avis, moi j'ai compris comme ça, pas un avis formel pour l'instant de ce comité d'éthique. Ce document a été présenté lors d'un webinaire le 15 mai, auquel nous sommes un certain nombre à avoir pu assister à distance, et puis qui a donné un certain nombre d'informations, permis de répondre à un certain nombre de questions. J'ai mis le lien, vous pouvez le suivre en détail et en direct. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est que compte tenu, je trouve, de la portée des messages qui ont été émis à cette occasion, j'ai essayé de vous faire un peu un résumé, alors forcément un peu à ma façon, mais un résumé de ce que contient cette note de positionnement, et je l'espère que ça vous ira sur des questions et des discussions que l'on pourra conduire entre nous. Ils font un lien étroit entre cette réflexion conduite dans ce comité d'éthique, donc je l'ai précisé inter-organisme, avec l'avis, le rapport qu'avait émis le comité d'éthique du CNRS, qui avait réfléchi à la façon d'intégrer les enjeux environnementaux dans la conduite de la recherche et la responsabilité que portaient les scientifiques. Donc il y a eu déjà un avis qui avait été établi, et nos organismes se sont dit qu'on ne pouvait pas rester en marge de ça. Leur enjeu, leur visée, c'est que la diffusion de ce document soit une incitation à ouvrir des discussions à tous les niveaux du système d'enseignement et de recherche, au niveau des unités, au niveau des centres, au niveau des instituts, des organismes, de leur évaluation, des agences de financement. Donc leur souhait, c'est qu'il y ait un peu une convergence pour la réflexion. Alors, ce que contient ce document ? Ils considèrent qu'il y a trois thèmes qui sont inclus dans la question qui leur a été posée au départ. Le premier qui est assez évident, c'est l'empreinte écologique des pratiques de la recherche, comment on fait pour les réduire, les évaluer. Le deuxième, qui est un peu plus ambitieux, c'est comment les choix des thématiques de recherche par les organismes, les équipes, les chercheurs, influent sur ces enjeux environnementaux et comment on fait pour faire les bons choix. Et enfin, le troisième, c'est l'expression des chercheurs de l'espace public. Je l'ai passé en revue les uns après les autres et j'ouvrirai à la fin sur quelques réflexions qui me sont venues à la lecture de ce document. Sur le point 1, l'empreinte écologique des pratiques de recherche, en gros, notre comité a dit, oui, c'est très inspiré de la vie du comité, le fait, c'est qu'on a besoin d'avoir des outils qui soient scientifiquement solides, donc c'est important, donc ce n'est pas au doigt mouillé, pour mesurer les impacts. Et en gros, la démarche qui est proposée par le Labo 1.5 tente à s'imposer en France comme étant une des bonnes façons d'aborder l'évaluation d'un certain nombre des conséquences écologiques, des pratiques de recherche, même si Labo 1.6 ne couvre pas forcément toutes les facettes des impacts environnementaux de nos pratiques de recherche. Néanmoins, tout cela, c'est, d'après eux, utile pour mettre en débat dans les différents collectifs nos pratiques concrètement, une fois qu'on a pu les mesurer. Ce qu'ils recommandent, alors ça va un petit peu de soi, mais ce n'est pas si évident que ça, c'est d'appliquer un peu un principe de proportionnalité des impacts relativement aux bénéfices qui sont attendus et d'avoir une préférence pour les solutions alternatives qui seraient moins impactantes. En gros, il n'est pas illégitime d'avoir de la recherche qui a un impact sur l'environnement si on pense que les bénéfices qui en seront tirés seront justifiés par rapport à cet impact. Alors, bien sûr, il le signale, il y a des questions ouvertes là-dedans, c'est comment on fait pour estimer ces bénéfices ? Et c'est des bénéfices pour qui ? Pour nous, pour les générations futures, pour des entreprises, pour... Voilà. C'est pour quand ? Est-ce que ces bénéfices, ils sont attendus dans deux ans ? Ou hypothétiquement, peut-être qu'en envoyant quelque chose dans l'espace, on inventera un produit qui nous permettra de nous aider dans la vie courante, mais on n'en est pas sûr. Voilà, c'est pour quand ? C'est pourquoi ? Et quels pourraient être les effets secondaires ? Bon, cette partie-là, je dirais, elle est devenue presque la plus facile à aborder, encore que je pense qu'on sous-estime la difficulté. qui est autour du choix thématique de recherche. Sur le constat que beaucoup de chercheurs se questionnent sur le sens de leur travail, qu'il y a des exemples de plus en plus nombreux, et de gens qui en font un peu le rendre public, de pifurcations dans leurs activités de recherche. Voilà, à la Técopole, des astrophysiciens qui, d'un seul coup, abandonnent toute leur recherche sur l'astrophysique pour passer à des sujets complètement différents, plus proches des urgents d'aujourd'hui. Il y en a. Comment ça se passe ? Est-ce qu'elles sont possibles ? Est-ce qu'elles sont nécessaires ? Il faut d'abord le constat que nos recherches, en fait, elles sont quand même d'abord enserrées dans un réseau de contraintes qui limite, de fait, nos choix. C'est les missions qui sont assignées à nos institutions, à nos organismes. Il y a des sujets, des questions de recherche qui sont légitimes à l'intérieur d'INRAE, et on ne peut pas s'approprier n'importe quel type de question. C'est la contrainte des financements que l'on peut obtenir ou pas. Des injonctions qui nous sont faites lors de nos évaluations, lors de prises de positions politiques, tout ça, quelque part, ça nous influe. Et si la liberté académique, elle est inscrite dans la loi, elle est de fait limitée par l'organisation même du système de recherche. Dans les questions qui étaient revenues lors du webinaire, il y avait le cas, par exemple, des EPIC. Vous savez, nous sommes un EPST, donc nos salaires, on n'a pas besoin d'obtenir un financement pour payer nos salaires. Dans les EPIC, ce sont des organismes de recherche, comme le CIRAD, par exemple. Ce n'est pas tout à fait le cas. Eux, ils doivent trouver un peu d'inspiration pour leur salaire, et sans doute que ça influe sur leur choix. Pour revenir sur la question des orientations de recherche, on a une recherche orientée. Alors, j'ai repris cette phrase qui était citée dans le document, « La neutralité de la recherche en général est une fiction ». Vous imaginez quand même que pour un comité d'éthique aussi sérieux que celui que je vous ai cité là, c'est quand même une affirmation, une expression qui ne va pas de soi quand même il y a quelques années. Il module en disant « Les connaissances construites peuvent être solides, mais elles s'inscrivent dans un cadre particulier, nature des questions posées, finalité des travaux, identité des acteurs intéressés à leur production, qui est indéniablement porteur d'une vision politique au sens large. » Et donc, ça peut aboutir à ce que des collègues, des chercheurs, se retrouvent dans des situations d'injonctions contradictoires qui peuvent heurter parfois leurs convictions personnelles, des orientations, des choix d'instituts, de laboratoires, d'équipes, avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, il propose plusieurs points d'attention, une façon de traiter la question de ces orientations qui devrait être préalable à l'engagement des projets à tous les niveaux. Et d'abord, prioriser les objectifs de la recherche. Alors, ces quelques lignes dans leur document, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même un point massif, c'est quand même un changement assez radical. C'est de dire qu'il y a certaines recherches qui seraient plus prioritaires que d'autres, des sujets qui seraient plus importants que d'autres. Vous imaginez bien, alors on peut le comprendre, peut-être entre grands champs de recherche, et peut-être que l'histoire médiévale est peut-être moins importante compte tenu des urgences environnementales que les problématiques liées à l'eau. Mais à l'intérieur de notre institut, on peut aussi avoir cette priorisation et cette hiérarchisation. ils estiment qu'il faut faire une évaluation environnementale préalable des projets. Alors, là-dedans, il y a des effets directs, c'est assez facile, c'est un peu ce dont on a parlé avant, c'est le premier point, mais aussi des effets indirects, ce qui, de leur avis, bien sûr, est bien plus difficile d'estimer des effets, comme des effets rebonds, par exemple, dont on ne peut pas toujours prédire en fonction des résultats que l'on a établis ou que l'on imagine produire. Il signale le risque d'instrumentation des sciences humaines et sociales qui peuvent être un peu mobilisées pour faire passer la pilule et donner l'impression que, oui, il y a une demande, il y a un besoin, il y a des attentes pour minimiser ces impacts environnementaux. Ils considèrent dans ce comité d'éthique que c'est difficile d'imaginer complètement que, par exemple, des comités d'éthique évalueraient tous les projets. Et donc, il est important que ce soit les scientifiques eux-mêmes qui se forment à cette évaluation, à cette capacité d'analyser les impacts directs, indirects de leur recherche. D'après eux, le fait d'être dans des projets qui favorisent l'interdisciplinarité est un atout dans cette démarche-là, parce que ça croise nécessairement des regards, des points de vue différents qui permettent de lever un petit peu des coins d'ombre sur certaines dimensions des impacts environnementaux. Et il signale l'initiative SENS, sur laquelle il y a eu une petite publication, d'ateliers qui ont été organisés dans certains laboratoires pour conduire ce type de réflexion sur des projets de recherche. Et puis le troisième point qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'il serait aussi important de réfléchir au point aveugle de la recherche, c'est-à-dire non pas uniquement aux projets et à l'impact des projets qui sont envisagés, mais aussi ceux qui ne sont pas faits. Et pourquoi ils ne sont pas faits ? Et pourquoi il y a une exclusion de certains acteurs, de fait, implicitement, parce qu'ils ne sont pas armés, parce qu'ils ne sont pas organisés, parce qu'ils n'ont pas la capacité à remplir les cadres un peu formels que l'on impose dans nos relations de partenariat, des petites associations, des groupes informels, toutes sortes d'acteurs avec qui on n'a pas l'habitude forcément de travailler, mais qui peuvent être porteurs de choses importantes. Et que les acteurs classiques avec qui il est souvent facile de construire des projets, il s'avère que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont aussi déjà partie prenante des dégradations environnementales, donc ce n'est pas si évident que ça de s'associer avec eux. Ils font plusieurs propositions, le comité d'éthique, qui met à discuter, donc j'ai mis des points d'interrogation, est-ce qu'il est pertinent d'avoir au niveau des instituts un comité de mission qui permettrait d'évaluer la cohérence de leur politique, de chacun des organismes à tous les niveaux, avec les missions qu'ils se donnent relatives à l'environnement, comme c'est le cas dans les entreprises à mission ? Ça pourrait être le rôle du comité d'éthique, mais ils disent un petit peu qu'à demi-mot, que ce n'est pas vraiment leur rôle, que ce serait une autre mission. La possibilité d'instaurer un droit de retrait et un accompagnement qui irait avec pour des agents qui refuseraient de participer à des projets en contradiction avec leur conviction. Donc pour l'instant, ça n'existe pas. Quelle forme ça pourrait prendre ? Ils envisagent aussi la possibilité concrète pour des agents d'alerter sur des travaux conduits à l'intérieur de leur institut qui leur sembleraient en contradiction avec les missions de l'organisme. Comment donner la possibilité d'être un peu en alerte ou d'exprimer son désaccord, non pas uniquement sur sa propre activité, mais sur l'activité qui est conduite à l'intérieur de l'organisme par d'autres collègues et de façon symétrique, la possibilité aux agents de signaler des questions de recherche qui ne sont pas traitées dans l'organisme et qui pourraient, d'après eux, revêtir une importance environnementale. Et là, le comité se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de donner un peu de possibilités, éventuellement des moyens financiers pour des collectifs qui voudraient explorer ces questions orphelines, s'il y a lieu, sans passer par le filtre un peu fort de toutes les évaluations que l'on a d'habitude et qui, sans doute, sont une forme de limitation de ce qu'on couvre. Enfin, l'expression des chercheurs dans l'espace public. Le comité remet en avant le rôle essentiel des scientifiques comme vulgarisateurs des enjeux environnementaux auprès du public. C'est quand même par la parole des scientifiques que tout cela passe. Ils indiquent que la situation des lanceurs et lanceuses d'alerte est aujourd'hui un peu mieux encadrée, un peu mieux protégée. Donc, c'est un peu un cas particulier pour lequel il y a déjà un peu un environnement plus ou moins satisfaisant. Mais ce qui les intéresse ici, c'est plutôt l'intervention publique sur des sujets qui peuvent être controversés, sans pour autant être un lanceur d'alerte. Ils estiment qu'elle est toujours politique. Elle est toujours politique parce que la façon de poser les questions est en soi un choix politique. Et que donc, l'injonction que l'on entend parfois, ou la précaution que prennent certains collègues parfois, de dire « moi, je parle en public et je n'en reste qu'au fait » pour prétendre ne pas prendre part au débat politique est illusoire. Car elle repose en fait déjà sur des choix forts en termes de méthodologie, de type de questions que l'on a posées, d'interlocuteurs avec qui on a produit son activité de recherche. Je reviendrai un petit peu après. Ils ont quelques considérations sur les chartes d'expression publique comme celles qu'a proposées Inrae. Alors, ils ne jettent pas le bébé avec l'eau du bain. Ils disent « c'est quand même utile, c'est très dense, c'est très nuancé, c'est très riche. » Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Mais c'est aussi très difficile à respecter dans les conditions réelles de communication. Pour ceux qui ont pu s'y intéresser, qui font un peu de la communication en public, on voit bien qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont dans cette charte, que dans l'emballement d'un débat, dans certaines conditions, d'une interview, on ne peut pas dire et préciser tout son positionnement, toute sa trajectoire, d'où on parle et tout ça. Et que dans les conditions réelles, ces éléments-là ne sont pas toujours bien respectés. Alors, ce n'est pas forcément un problème si on ne prend pas les choses au pied de la lettre. Et puis, c'est plutôt l'idée générale de cette charte qu'on essaye de respecter. Mais le comité éthique attire notre attention en disant que cette charte, elle présente aussi un risque. Elle risque d'une interprétation un peu tatillonne et limitative de l'expression des scientifiques qui pourrait apparaître dans un autre contexte politique avec d'autres décideurs, d'autres, comment dire, une autre hiérarchie à l'intérieur de nos instituts, et qui pourrait venir nous présenter cette charte en disant « Mais monsieur, madame, vous n'avez pas respecté tel et tel point de la charte lors de votre intervention à tel endroit. Voilà le blâme, voilà la sanction. » Et donc, il recommande d'avoir un travail de réflexion pour faire évoluer la charte pour qu'elle contienne en elle-même des moyens de se prémunir de ce risque. Alors, il ne donne pas vraiment de recommandation, mais je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ça en tête. Ils ont eu des réflexions aussi sur l'engagement des chercheurs et des chercheuses. Une citation de leur texte, « Il faut renoncer au mythe de la neutralité de la recherche et faire évoluer les normes en conséquence. L'activité de recherche peut être à la fois politiquement orientée et néanmoins rigoureuse sur le plan de ses pratiques. » C'est quand même assez fort comme message. Il estime qu'il est impossible ou très difficile, et ça dépend des domaines, de séparer les convictions individuelles des choix d'orientation scientifique que l'on peut avoir. Alors, il renvoie très clairement aux réflexions sur l'engagement des universitaires dans les débats publics, et notamment aux documents qui avaient été produits par l'université suisse sur cette question de l'engagement. Et ils terminent leur rapport par une phrase assez puissante, qui est que, à condition de respecter les règles de la déontologie, et d'indiquer de manière claire ce qui relève des résultats scientifiques et ce qui relève d'un point de vue personnel, le rapport considère qu'il doit être possible, et là c'est moi qui l'ai mis en gras, et même souhaitable qu'un scientifique exprime des positions engagées. Quand on mesure ce que représente ce comité d'éthique, ce n'est pas un avis de quelques collègues, une position personnelle là-dessus, c'est quand même une prise de position assez très puissante, qui je trouve doit nous amener à réfléchir. Pour discuter, moi j'ai identifié quelques points que je pose sur la table pour la suite. Donc je l'ai dit, c'est un comité d'éthique officiel, c'est des gens qui ont opinion sur rue, ce n'est pas des petits jeunes sortant de l'école d'ingénieurs un peu naïfs, en train de vouloir bifurquer, et qui viennent critiquer la recherche en disant « mais à quoi ça sert tout ça ? » C'est quand même des gens sérieux. Je mets beaucoup d'immets parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, ils ont une légitimité institutionnelle extrêmement forte. Ce qui ressort assez nettement, je trouve, dans leur présentation, c'est que c'est des propositions de fond et pas vraiment des propositions de circonstance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dans la présentation et dans le document de référence à l'urgence, en disant « ok, la recherche scientifique, normalement, philosophiquement, ça devrait viser la neutralité, ça devrait fonctionner, mais compte tenu des urgences environnementales, « écoutez, pendant quelques années, on va s'écarter un petit peu de cette tendance-là ». Non, ce n'est pas ce qui est exprimé là, ce n'est pas l'urgence, c'est plutôt un changement de façon d'aborder la recherche elle-même et sa relation à la société et aux problèmes qu'elle rencontre. Je trouve que c'est une formidable ouverture transdisciplinaire, c'est-à-dire sortir les scientifiques de leur tour d'ivoire, même fut-elle empreinte de petites connexions vers des partenariats, c'est plus que du partenariat. Alors tout ça, c'est bel et beau, on pourrait s'en féliciter, mais en même temps, c'est aussi une ouverture à des interventions non consensuelles ou avec lesquelles, moi, je ne serais pas forcément d'accord, avec lesquelles il peut y avoir des tensions. Donc quelque part, ce qui est posé là, c'est très bien, parce qu'on sort d'une espèce d'ambiguïté qui était assez inconfortable pour beaucoup, et je trouve peu productive et peu réaliste, donc on sort de l'ambiguïté, mais on plonge directement dans l'arène de la communication, des échanges, de la confrontation autour de projets. Comment je vais pouvoir venir alerter mon institut que d'autres collègues conduisent des projets que je considère comme n'étant pas prioritaires ou étant au contraire aux missions que s'est donnée l'institut ? Est-ce que c'est un petit peu une bataille qui s'ouvre ? Peut-être, peut-être pas, enfin je ne sais pas comment on va l'instruire. Il me semble que ça va nous conduire implicitement à renforcer la valeur de la validation par les pairs et la solidité méthodologique. C'est-à-dire, d'une certaine façon, en ouvrant plus large la possibilité de l'expression des chercheurs, de la discussion sur les choix, paradoxalement, ça amenuise la valeur de la parole, de la seule parole des chercheurs. Auparavant, il suffisait de dire je suis scientifique, ce que je dis est forcément vérité. Aujourd'hui, quelque part, c'est vérité. Si je peux proposer une autre validation des articles, si je peux présenter le détail de la méthodologie qui me permet de confirmer que ce que j'ai dit est solide. Et auparavant, les publications, notamment le grand public, les journalistes, ils n'y avaient pas accès, ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent et tout un chacun peut consulter ses publications. Et quelque part, ça nous amène sans doute à redonner de la valeur à ces publications parce que c'est ce qui consolidera la valeur de notre parole ou de nos choix. Et puis, il me semble que ça devrait nous amener à beaucoup mieux travailler, faire connaître ce que sont les démarches scientifiques. Comment se construit tout ce processus de production de connaissances et comment fonctionne la science ? C'est un petit peu différent des démarches scientifiques. C'est quoi l'évaluation par les pairs ? C'est quoi le principe des publications ? C'est quoi les modes de financement ? C'est quoi les modes d'évaluation de la recherche ? Comment on est recruté ? Tout cela, les personnes à qui on s'adresse, le reste de la société avec qui on interagit, finalement, il n'en sait pas grand-chose. Or, c'est, me semble-t-il, des éléments assez différenciants qui permettent de consolider les discours que l'on peut tenir. Et donc, je pense que ça devrait nous inciter à en parler et à le faire connaître beaucoup plus. Voilà ce que j'avais à vous proposer de résumer de cette intervention, de ce document du comité d'éthique. Et ce n'est pas tant un temps de questions parce que je n'ai pas forcément de réponses, que de questionnements et de discussions entre nous sur ce que ça évoque, ce que ça vous dit, si vous êtes à l'aise, pas à l'aise. Voilà. À vous la parole. Merci.